Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une revue de mes Jumbo à lèvres. Mes baumes à lèvres teintées Jumbo comme ceci. Voilà, en fait, je n'en ai pas beaucoup, j'en ai 5. J'en ai déjà eu beaucoup il y a une dizaine d'années où Clinique avait développé la gamme. Et à l'époque c'était le précurseur de ces baumes à lèvres transparents avec différentes teintes. Et puis après, toutes les marques se sont jetées sur le créneau. Et aujourd'hui on a une multitude de crayons de ce type à tous les prix. Et du coup moi, en fait, là j'ai 3 marques à vous présenter pour les comparer un petit peu avec vous en les portant sur les lèvres. Donc là j'ai Dr. Pierre Rico. Ici j'ai Kironès. J'ai Clinique. Et ensuite j'ai encore Pierre Rico et Yves Rocher. Donc j'en ai 4. 4 marques à vous présenter à différents prix. Donc ça oscille entre 5 et 15 euros. Voir même, je crois que c'est dans les 19 euros maintenant Clinique. Celui-là c'est un échantillon voyage que j'avais eu en commandant sur le site de Clinique. Mais ceux que j'ai acheté auparavant, je l'ai payé il y a 8, 9 ans. Je l'ai payé déjà 18 euros. Donc ils doivent bien être dans les 19, 20 euros aujourd'hui. Je vais tous les tester du moins cher vers le plus cher. Et nous allons voir ensemble le rendu. Alors on y va pour commencer avec Yves Rocher. Car il me semble que c'est celui-ci le plus accessible au niveau tarif. Et également au niveau proximité. Puisque ça vous le trouvez dans toutes les boutiques Yves Rocher de vos hyper. Et donc là moi c'est le corail doux que je vais mettre sur les lèvres aujourd'hui. Donc voilà c'est tout simple. C'est un crayon qui se présente comme ceci qu'on ne taille pas. Parce que moi j'aurais horreur de tailler des crayons comme ça. Voilà. Ça va comme ça. Et vous avez quand même toute cette hauteur là. Donc je trouve que pour 5 euros c'est pas mal. En plus ces produits ne font pas partie de je crois des petites étiquettes. Qui ne bénéficient jamais de réduction. Donc vous pouvez très bien en avoir deux pour le prix d'un. Moi je crois que je l'avais eu à 50% il me semble. Donc là j'ai juste mis un petit peu de baume à lèvres il y a une heure. Parce qu'il faut quand même que je vous dise. Que pour moi ces baumes à lèvres teintés. Ces crayons lèvres éclats comme c'est indiqué. Ils ne disent pas que c'est un baume à lèvres teinté. Chez Yves Rocher ils disent crayons lèvres éclats. Je trouve qu'ils ont raison. Parce que ça ne se substitue pas au baume à lèvres. Si vous avez comme moi les lèvres qui sont vite comme des écailles. Que ce soit printemps été comme hiver. Voilà. Il faut quand même mettre un baume à lèvres avant pour hydrater. Et ensuite ça c'est plutôt pour apporter de la couleur. Voilà. Une brillance nourrissante. Voilà. Par dessus. Donc c'est que du bonheur en plus en fait. Donc voilà cette teinte qui est corail doux. Je la trouve bien pigmentée. Et je vais me rapprocher. Voilà. Après Miss Catastrophe voici. Miss Linette qui s'approche de vous pour vous montrer le résultat du baume à lèvres teinté. Donc le crayon lèvres éclat. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve qu'il apporte énormément de brillance. Je me regarde en même temps sur mon miroir. Parce que là je ne vois rien. Il est nude. Il colorie bien les lèvres. C'est à dire qu'il y a quand même une belle pigmentation. Alors après le problème c'est que là. Par exemple là c'est le cas typique de la blogueuse beauté qui ne fait pas son travail. C'est à dire que j'aurais dû me gommer les lèvres. J'ai des petites peaux. Et si je regarde de près. Bon évidemment ça met en relief mes petites peaux. Mais comme ça le ferait pour un rouge à lèvres. Donc voilà. C'est quand même bien pigmenté. Ça apporte de la brillance. Il y a aussi de la transparence. C'est très agréable. C'est à dire qu'on sent que c'est nourri. Mais ce n'est pas huileux. Moi je trouve que pour 5 euros ça vaut vraiment le coup. Je trouve que c'est super pratique dans le sac à main. Et la couleur est vraiment top. Parce qu'on pourrait croire que c'est orangé. Et que c'est uniquement réservé à l'été. Pas du tout. Moi je trouve que... Un beau nude. Bien nourrissant. Bien brillant. Super pour le bureau. Pour remettre un petit coup ça dans la voiture. Sur un parking. Dans le sac. Très rapide. Et vraiment pas cher. Donc moi j'apprécie beaucoup ce type de petit crayon Yves Rocher. Et je n'en ai qu'un. Mais à l'occasion d'une promo. Je pense que la prochaine fois que vous savez. Quand on reçoit des petites cartes. Ça se rajoute aux pétales. Si on achète une petite bricole. Et quelquefois je vais chez Yves Rocher. Et je me dis toujours. Je ne sais pas ce que je vais prendre. Je n'ai besoin de rien. Etc. Je pense que je me reprendrai une autre couleur. De ce crayon Lèvres Éclat. Parce que franchement. J'aime beaucoup. Le ressenti sur les lèvres. Et l'éclat. Donc je trouve que pour 5 euros. C'est vraiment bien. Alors. Je vais me démaquiller. Et on passe au suivant. Je vous parle maintenant du baume transparent hydratant de la gamme Sublime Lèvres de Dr. Pierrico. Donc ce baume à lèvres teinté donc crayon lui coûte 9,50 euros. Donc il est plus cher que celui d'Yves Rocher. Alors en même temps celui-ci n'est pas présenté comme un simple crayon éclat. Il le présente vraiment comme un baume transparent hydratant. Donc ce qui pourrait supposer qu'on pourrait se passer du baume à lèvres. Donc je l'ai en deux teintes. J'ai la teinte rose tendre. Donc qui est celle-ci. Et j'ai la teinte corail éclatant. Je vais vous les swatcher. Donc ça. C'est le rose tendre. Voilà. Donc pas si transparent que ça. Et ça c'est le corail éclatant. Voilà. Je vais vous mettre à côté celui d'Yves Rocher pour que vous puissiez bien comparer. Donc je vais le mettre en premier. Il est vraiment plus abricoté. Et les autres sont plutôt roses. Moi je trouve qu'il y a une belle pigmentation quand même sur les trois. Sachant que le dernier là qui s'appelle corail éclatant. Lui vraiment est vraiment plus pigmenté que les autres. Donc après tout dépend de ce qu'on recherche. Là je vais poser celui qui s'appelle rose tendre. On y va. Alors vous voyez que c'est exactement comme pour chez Yves Rocher. Vous avez également un petit embout ici en bas qui permet de monter le produit. Et au niveau quantité on est exactement dans la même quantité. Je vous les mets pour les comparer. Donc là c'est le Yves Rocher et là c'est le Pierre Rico. Vous voyez. Donc là je vais vérifier parce que je dis peut-être une bêtise en disant 5 euros. Parce que c'est peut-être 5 euros avec la réduction que j'avais payé à l'époque. Et là c'est 9,50 euros. Sachant que chez Pierre Rico il y a toujours des promos aussi. Donc à mon avis en surveillant les promos les deux se valent. Mais quand même affaire à suivre. Je vous montrerai les liens de toute façon. Donc ensuite au niveau de la teinte. Je rapproche la caméra pour que vous voyez. Donc là on est bien d'accord. On est sur de la transparence. Il est vraiment transparent. Pour moi c'est vraiment un... Celui-là, le rose tendre est vraiment un baume à lèvres en crayon. Très très transparent. Il apporte de la luminosité, de l'éclat. Mais c'est vraiment pas pigmenté. Alors après au niveau ressenti sur les lèvres. Je dois avouer que ceux de Pierre Rico sont moins huileux que Yves Rocher. Ils sont moins gras. Pour autant, ce baume transparent n'est pas moins nourrissant. C'est-à-dire que là, en fait on ne le sent pas sur les lèvres. Voilà. La lèvre est baumée. Mais il n'y a pas de côté huileux. Je pense que toutes celles qui utilisent beaucoup de baume à lèvres comprennent ce que je veux dire. Et bien, la différence entre les deux, c'est vraiment la sensation. Ici, il y a le petit côté huileux en plus. On ne ressent absolument pas chez le Pierre Rico. Tout en ayant, au niveau des deux, le même confort sur les lèvres. Voilà. Donc je vais maintenant passer à la seconde teinte de chez Pierre Rico. Pour voir ce que donne celui qui est plus pigmenté. Donc je reviens avec le corail éclatant de Dr. Pierre Rico. Alors là, on est davantage dans le maquillage, je trouve. Parce qu'il est beaucoup plus couvrant. Je rapproche la caméra. Vous voyez que là, on a quand même une petite pigmentation qui corrige tous les défauts de pigmentation de la lèvre. Parce qu'il y a des petites zones qui sont un petit peu plus pâles que d'autres. Et là, c'est gommé. Donc je vérifie dans mon miroir. Et là, ça nous donne comme un joli rouge à lèvres bien hydratant. Dans les tons nude. Pour moi, ça se rapproche vraiment du rouge à lèvres nude. On a toujours cette sensation de confort vraiment très très agréable. Pas le côté huileux. Et voilà. Moi, je trouve que là, par contre, on est dans le maquillage. Donc je vous préconise quand même d'aller plutôt vers des teintes foncées dans la gamme des Sublimes Lèvres de Pierre Rico. Plutôt que chez celui-ci qui vraiment serait plutôt pour une ado, par exemple. Voilà, nous allons ensuite passer à Kirines qui est l'avant-dernier dans la gamme des prix. Donc ensuite, je vous présente dans la gamme de la marque Kirines. La gamme caresse lèvres et joues. Ils appellent ça baume protecteur et réparateur teinté. Donc, celui-ci coûte 14,90 euros. Alors, il le présente comme un double emploi pour les lèvres et pour les joues. Contrario de Yves Rocher et de Pierre Rico, pour lesquels l'utilisation apparemment n'est que pour les lèvres. Mais je vous avoue que moi, souvent, je n'aime pas les produits multifonctions et je préfère largement les utiliser soit sur les joues, soit sur les lèvres. Mais ça m'arrive rarement d'utiliser ces produits multifonctions sur les deux. Donc, au niveau de la présentation, vous voyez, c'est quand même très très similaire. Vous avez juste le petit côté chromé qui apporte le côté un petit peu plus luxueux du produit. Toujours l'embout en bas qui permet de monter le produit. Au niveau de la quantité, c'est exactement la même chose au niveau du grammage. J'ai l'impression qu'il est un petit peu plus large que les autres. Y a-t-il exactement le même grammage ? Alors là, j'ai 3 grammes. Et je vais regarder chez Pierre Rico. Ça doit être indiqué normalement. J'ai 2,5 grammes. Donc, un petit peu moins, vous voyez. Je m'en doutais un petit peu. Et 2,5 grammes chez Yves Rocher. Donc, il est un petit peu plus cher. Voire largement plus cher. On va dire un tiers plus cher. Voilà. Un tiers plus cher que le Pierre Rico. Et deux fois plus cher que le Yves Rocher. Mais par contre, il a 0,5 grammes de plus. Donc, après, S significatif, pas pour moi. Mais il faudrait faire le calcul. Au niveau de la pigmentation. Je vous ai fait le swatch juste ici. Et on va l'appliquer ensemble sur les lèvres. Et je vous donnerai mon ressenti. Puisque ce produit, quand même, coûte 14,90 euros. Donc, ça n'est pas négligeable pour ce genre de produit. Donc, je vais rapprocher la caméra. Voilà ce que ça donne. Donc, je trouve que la pigmentation n'est pas monstrueuse non plus. Voilà. Elle n'est pas très, très importante. J'en attendais un petit peu plus du fait du prix, en fait. Et quand on swatche sur la main, on voit que la pigmentation n'est pas égale. Voilà. Il y a des petits endroits où ça pigmente un peu plus que d'autres. Je trouve que ce n'est pas hyper régulier comme pigmentation. Je le refais un petit peu sur le poignet pour que vous pouvez voir. Et en fait, j'ai l'impression que c'est dû aux huiles qui sont contenues dans ce produit. Parce que ce produit, c'est vrai, est un véritable soin. Il faut quand même le reconnaître. Il y a de l'huile de ricin. Il y a de l'huile de macadamia. Et il y a de la vitamine E. Et je pense qu'en fait, il y a peut-être trop d'huile dans ce produit pour qu'il y ait assez de pigmentation et que ça soit régulier. J'ai l'impression que le côté nourrissant l'emporte sur le côté maquillage. Donc après, regardez, je passe mon doigt et il n'y a plus rien. Donc en fait, j'ai l'impression d'avoir mis une crème. Voilà. En fait, c'est le côté soin qui l'emporte sur le côté maquillage. Et je trouve ça vraiment dommage. On va faire le test avec les autres. Mais voyez, il n'y a pas besoin de coton. Un simple passage de doigt suffit pour effacer le produit. Donc sur les lèvres, évidemment, ça ne tient absolument pas. Vous allez boire un thé, il n'y aura plus rien. Je reprends par exemple le corail éclatant de Pierrico. On va faire le test. Voyez ? Et là, je sens qu'il y a la matière. C'est plus difficile. Il faut frotter davantage pour effacer. Je le sens bien. La texture est plus dense en dessous. Alors que tout à l'heure, je sentais beaucoup plus l'huile. En fait, c'était vraiment ça. Je fais le même test avec Yves Rocher. On va voir. Et là, c'est pareil. En fait, j'ai la même texture que dans le Pierrico. C'est ça. Voilà. Donc en fait, il y a plus de densité dans le Pierrico et dans le Yves Rocher que dans le Kirines. Par contre, du coup, je suppose qu'au niveau soin, le Kirines apporte bien plus de bienfait au niveau des lèvres. Mais en même temps, ça, je dirais que c'est bien si on n'a pas du tout l'habitude de mettre de baume à lèvres sur ses lèvres. Mais pour moi, qui ai l'habitude de mettre de très très bons baumes à lèvres dessous, je préfère avoir un très bon baume à lèvres en base. Et quelque chose quand même qui pigmente, qui tient quand même un petit peu, un minimum. Donc je dois dire que je suis un petit peu déçue de ce produit. Et je ne pense pas du tout racheter cette gamme. Parce que pour moi, elle est bien trop chère pour le résultat que j'obtiens. J'attendais davantage de résultats au niveau maquillage pour le prix. Franchement, je m'attendais à avoir un résultat digne du Clinique. Du Chubby Stick de Clinique. Et là, j'avoue qu'au niveau confort, c'est vraiment génial. Niveau confort, c'est un baume à lèvres. Vous avez un baume à lèvres. Vous ne vous regardez pas dans le miroir. Vous avez un baume à lèvres sur les lèvres. Un baume à lèvres du style du Clinique. Mais, c'est quand même très très huileux. Donc au niveau ressenti, ça se rapproche plus d'ivrochers. Donc à la limite, je préfère quand même largement avoir mon petit ivrocher qui me donne une jolie couleur à bricoter pêche très très sympa. Plutôt que celui-ci, qui finalement n'apporte pas grand chose. Voilà, peut-être ai-je choisi la mauvaise teinte. Il faudrait que je regarde s'il y a d'autres teintes disponibles. Mais, donc le pari est gagné pour le soin des lèvres, mais pas pour le rendu au niveau maquillage. Dommage, je ne rachèterai pas. Ensuite, je me démaquille et on passe au petit dernier, l'ancêtre des baumes à lèvres teintés, le Chubby Stick de Clinique. Donc voici le Chubby Stick de Clinique. Donc si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment le précurseur de tous les jumbo à lèvres teintés. Il existe depuis plus de 10 ans, je pense, dans plein 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 de teintes. Moi, j'ai eu du cappuccino, j'ai eu du rose, j'ai eu du corail. Et là, j'avais reçu ce taille voyage dans une commande clinique. Donc c'est la couleur 04 Mega Melon. Et donc là, il est vraiment appelé baume à lèvres. C'est le baume à lèvres hydratant teinté. Donc on attend de la pigmentation et du soin. Donc celui-ci, bon ben ça ne sert à rien que je vous donne le grammage, puisque c'est un ne peut pas être vendu, voilà. Mais je vous l'ai swatché. Et regardez, il est là. Donc vous comparez ici au Kirines, au Pierre Rico et au Yves Rocher. Donc là, vous êtes à 19 euros. Là, vous êtes à 14,90 euros. Là, vous êtes à 10,90 euros, je crois que c'est ce que je vous avais dit. Et 5 ou 6 euros avec toujours les promos. Donc moi, je trouve qu'il est quand même bien pigmenté pour un baume à lèvres. Il est irisé mais pas trop, vous voyez, il ne brille pas trop, il ne fait pas gloss. Maintenant, je vais le poser sur les lèvres. Donc toujours pareil. C'est exactement comme pour Kirines, la même présentation avec le petit côté argenté en dessous. Donc je vous mets le Kirines en dessous. Là, juste la différence, c'est que là, sur ce modèle voyage, j'ai le capuchon transparent. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus si dans les formes à vente, il y a le capuchon transparent comme ça. Donc voilà, il y a le Kirines et il y a le Clinique à côté. Quand même une grande similitude, on va dire. Voilà, donc je le pose sur mes lèvres, trêve de discussion qui ne porte rien. Et là, on est clairement sur du maquillage. Voilà, je me rapproche. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien le rendu parce qu'il n'est pas trop brillant. Donc ça fait vraiment rouge à lèvres satiné, crémeux. Un peu comme un crème chin de MAC, avec un sacré côté nourrissant qui n'est pas huileux. Je ne ressens pas du tout le côté huileux. Donc je trouve ça très sympa. Niveau pigmentation, ça corrige bien les faiblesses de pigmentation de mes lèvres. Et voilà, le côté soin est là. Alors après, au niveau de tenue, les filles, pour moi, c'est kiff-kiff tout ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ça tienne jusqu'à midi. Vous allez boire du thé, tout ça, ça va s'enlever. Mais peut-être le Kirines un peu plus vite que les autres, je trouve, sur mes lèvres en tout cas. Et sinon, si je devais en choisir un, je serais bien embêtée. Je serais bien embêtée parce que je trouve que le Clinique se détache un petit peu du lot par le côté maquillage. Je trouve que là, on n'est pas dans le brillant, on n'est pas dans le gloss. Donc je dirais qu'au niveau chic, c'est plutôt le Clinique qui remporte la palme. Mais s'il faut payer 19 ou 20 euros pour avoir ce résultat-là, alors qu'on a déjà des tas de rouges à lèvres chez MAC qui font la même chose, on n'est peut-être pas obligé. Après, si on veut découvrir la marque, pourquoi pas ? Personnellement, je n'ai plus envie de dépenser 20 euros dans un Cheubistik. Même si, je suis tout à fait d'accord, c'est vraiment de la qualité, c'est vraiment très bien. Mais bon, maintenant, c'est arrivé au même prix qu'un MAC. Donc, je vais être franche avec vous, je préfère m'acheter un rouge à lèvres MAC qu'un Cheubistik. Maintenant, comme j'ai toujours la détente facile au niveau du portefeuille, que vous savez que j'ai tendance à craquer facilement. Donc, quand je craque, il vaudrait mieux éviter que je dépense toute ma paye dans le maquillage. Donc, je vous avoue franchement qu'en cas de crise, pouvoir m'acheter un petit baume à lèvres teinté comme ça de chez Yves Rocher à 5-6 euros, ça me convient bien bien. Bien, surtout pour les disséminer dans les sacs à main, vous savez qu'après, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'oublie, j'oublie certains produits de maquillage dans mes sacs. Quelques fois, je les retrouve, je dis, oh là là, celui-là, il était dans ce sac-là. Et du coup, mettre ça dans un sac, mettre ça dans un tiroir de bureau, franchement, pour le prix que ça coûte, c'est absolument pas gênant. Donc, ça permet d'étoffer sa gamme de maquillage, sa petite collection maquillage, comme j'aime bien le faire. Et du coup, je serais plutôt tentée de repartir sur les Yves Rocher. Yves Rocher, j'avoue que j'ai quand même un petit faible aussi pour les pierres ricots, mais pour l'instant, franchement, je ne suis pas tentée d'en acheter de nouveau. Avoir ces deux-là me suffit amplement, parce qu'ils sont quand même plus chers que les Yves Rocher. Donc, je serais plutôt tentée de repartir chez Yves Rocher. Je sais que je vous parle beaucoup d'Yves Rocher, mais je trouve que c'est quand même une marque très accessible. Et quand on a envie de se faire plaisir, c'est quand même plus facile d'aller chez eux. Et en plus, on y est en 5 minutes, parce qu'on va dans son supermarché, et puis dans la galerie commerciale, on le trouve. Il y a toujours une petite promo, j'ai toujours un petit carton à côté de moi. Je les aime bien, les pierres ricots aussi, surtout qu'il n'y a pas le côté huileux. Mais bon, que j'oublie, que je peux oublier. Parce que voilà, je vais mettre ça les jours où je n'ai pas envie de me maquiller de trop. Donc, je bois un thé, ça s'en va, et puis je n'y pense plus. Et puis à midi, je vais peut-être mettre un crayon à lèvres, je vais peut-être mettre un rouge à lèvres. Je change, je ne mets pas tout le temps la même chose. Donc, voilà. Et par contre, Kirines, déception. C'est dommage, parce qu'à mon avis, il y a eu de gros efforts de fait, de grosses recherches de fait, pour insérer beaucoup de soin dans ce baume teinté. Maintenant, on va aller jusqu'au bout des choses. C'est vrai que là, je n'ai pas mis de blush. Et puis, ce qu'il nous propose de mettre ça en blush, ce que je vous propose de faire, c'est tout de suite, c'est d'essayer de voir comment ça se passe quand on le met en blush. Voilà. Et comme il n'est pas beaucoup pigmenté, je pense que je peux y aller. Alors, comme il est brillant, ça ne doit pas pigmenter la folie. Alors, par contre, ça apporte un petit côté glowy qui peut être sympa si vous le prenez, par exemple, en week-end, pour dépanner. Voilà. Il est modulable. Mais en même temps, il ne faut pas trop le moduler, parce que j'ai l'impression que plus j'y touche, et plus je l'efface. Donc, ça réveille un petit peu. Je pense qu'on voit que j'ai mis un blush crème, on va dire. Voilà. Il y a un petit côté brillant qui n'est pas désagréable. Voyez ? Mais c'est vraiment trop transparent pour moi. Et est-ce que ça va tenir toute la journée ? Je vous le redirai en commentaire. Oui, pour les joues. À la limite, je me demande si je ne préférerais pas m'en servir sur les joues ou en highlighter au-dessus d'un blush bien rosé, vous voyez. Mais sur les lèvres, je ne suis pas convaincue. Par contre, ça apporte, vous voyez, un joli glossy. Je dois le reconnaître, qui est plutôt sympa. Et pourquoi pas, à la limite, le prendre pour le week-end. Bon, c'est dommage qu'il soit à 15 euros. Peut-être à 10. À 10, j'aurais été plus contente, peut-être. La 15, je m'attendais quand même au niveau du dessus. Je m'étais dit, ça va se rapprocher du clinique. Et ça ne se rapproche pas du clinique. C'est vraiment deux choses complètement différentes pour moi. Là, voilà, c'est quelque chose qui apporte du glow. Et là, ça apporte de la teinte avec le soin. Donc, quelque chose d'hydratant, mais bien teinté. Il y a vraiment beaucoup de pigmentation dans les chevistiques. Je le sais d'expérience. Et là, en fait, c'est juste pour avoir un glow naturel, un glow semi-très, à la limite du transparent. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé sur vos choix de stick lèvres, les filles. Dites-moi un peu ce que vous possédez chez vous et quels sont vos préférés. J'ai hâte de vous lire. À bientôt !